bonjour trécy bonjour merci beaucoup pour cet interview et voilà et puis surtout merci à toi d'avoir accepté mon invitation ça me fait vraiment plaisir alors là aujourd'hui tu sais j'aime bien poser un peu le même genre de questions à tout le monde mais à chaque fois bien sûr lesquelles les réponses sont complètement différentes et je sais qu'avec toi je sais que ce sera encore très différent bon et ma première question c'est quand et pourquoi as-tu commencé à apprendre le français quelle est ton histoire quelle est ton histoire particulière avec la langue de molière donc j'étais inspiré très jeune par mes grands-parents qui étaient tous les deux français et québécois donc mon grand-père était bilingue depuis très jeune et donc je voulais toujours apprendre le français mais ce n'était pas capable ce n'était pas possible avant le lycée chez nous donc j'ai commencé mes études au lycée et j'ai continué à l'université et je l'aimais tant que j'ai décidé de devenir professeur français donc j'ai enseigné une dizaine d'années à un lycée dans le minnesota mais j'ai quitté mon travail pour élever mes enfants alors voilà voilà donc voilà mais tu on est toujours tu es toujours quand même un peu prof de français quand on l'a été on l'est toujours un peu oui 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 la passion ça reste voilà c'est ça ouais donc effectivement mais je ne savais pas pour que tes grands-parents étaient étaient québécois et que grand-père parlait français ok et alors bah toi c'est cette question a vraiment une un goût particulier pour toi parce que tu vis tu viens quand même régulièrement en france c'est pas juste une semaine pour voir la tour eiffel et l'arc de triomphe régulièrement donc tu as vraiment quand même cette connaissance de de oui du territoire des gens de la vie à la française de la vie au quotidien et toi quand tu parles français parce que c'est quand même une histoire particulière pour toi qu'est ce que tu ressens que comment tu comment tu te ressens quand tu parles français voilà est ce que tu as l'impression d'être différente que lorsque tu parles anglais dis moi ce que tu veux dire oui 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 en fait je sens une connexion peut-être à mes ancêtres ou à cette culture que j'aime tant et j'aime beaucoup l'aspect musical il y a une beauté une poésie que je trouve dans cette langue donc c'est un peu comme je deviens quelqu'un d'autre il y a quelque chose qui quand je suis en france je me sens un peu chez moi je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est c'est toujours comme ça et donc je ne sais pas pourquoi mais oui donc c'est quelque chose que j'apporte partout avec moi si je suis en france ou pas dès que je commence à parler français je retourne à ce monde que j'adore je ne sais pas c'est quelque chose de très personnel pour moi je sais pas alors ouais alors mais comme ça ta réponse elle est un petit peu énigmatique aussi là tu le dis toi même je sais pas trop ce que exactement ce que je ressens mais quand tu parles de musicalité c'est à dire c'est la musicalité de la langue c'est la musicalité de quoi concrètement oui oui en fait je trouve que c'est c'est une très très belle langue et je ne sais pas la prononciation c'est j'adore même c'est comme écouter de la musique pour moi ou d'écouter la poésie je je crois que c'est quelque chose qui a une beauté que je ne trouve pas quand je parle anglais d'accord donc tu es un petit peu plus tu te sens plus artiste plus politesse oui oui c'est ça j'adore écouter les autres surtout avec les différents accents c'est exotique mais familier en même temps et j'adore le fait que je peux comprendre tu as le code secret oui c'est ça un peu aussi alors bon difficile ça va être difficile pour toi parce que tu aurais plein de propositions à faire j'imagine mais si tu devais recommander quelque chose quelque chose que tu as particulièrement apprécié que ce soit un livre un podcast une vidéo un film que tu conseillerais bon pour des niveaux élevés voilà soit des minimum c1 c2 ce serait quoi toi ce serait quoi ta suggestion j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup écouter les podcasts j'adore surtout on va déguster parce que ça parle des spécialités régionales mais ce que j'adore surtout c'est regarder les films et les séries parce qu'on ajoute aussi l'aspect visuel que j'adore donc je peux voyager un peu en france et je peux écouter et vraiment faire attention ou à la prononciation aux différents accents et donc on a le tout c'est comme je suis en france avec eux je suis particulièrement obsédé récemment par meilleur pâtissier qui est diffusé par m6 en france et surtout on peut trouver les les émissions sur youtube aux états unis et je crois que c'est parce que ce sont des vraies conversations on parle de la pâtisserie que j'adore aussi mais ce sont des gens qui viennent des quatre coins de la france et donc il y a des différents accents mais on parle on a des vraiment des conversations donc ça me permet d'écouter comment les vraies personnes par dans leur quotidien donc j'adore ça et oui donc c'est le meilleur donc le meilleur pâtissier oui je connais cette émission et je ne savais pas qu'elle était diffusée aussi sur youtube donc voilà oui parce que j'étais vraiment déçu en quittant la france avant la fin de l'émission parce qu'il faut voir qui qui gagne donc j'ai trouvé après deux trois jours après l'émission on peut on peut trouver d'accord ok et puis tu as dit un podcast juste à déguster c'est ça juste à déguster on va on va déguster on va déguster je connais pas voilà c'est un peu c'est seulement un podcast c'est pas un vis c'est pas une vidéo en fait ça fait partie de france inter il ya françois régis gaudry que j'adore et une équipe de gens qui parlent soit d'une spécialité régionale soit d'un restaurant mais ça c'est la gastronomie et ça dure une heure et c'est vraiment j'apprends toujours des choses c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps mais mais je crois que c'est chaque dimanche d'accord ok répète excuse moi le titre c'est on va déguster on va déguster ah oui donc c'est aussi le jeu de mots parce que en français on va bien sûr on va déguster ça va être excellent on va manger des bonnes choses mais c'est aussi on va déguster ça peut être aussi très très difficile ah là là ça va c'est très dur donc il ya le jeu de mots comme il y avait une émission aussi qui s'appelait c'est pas du gâteau c'est aussi le jeu oui oui voilà donc je regarderai parce que j'avoue que je ne connais pas mais donc sur france inter sur la radio ok ok et pour la question suivante c'était alors donc toi ton regard il est spécifique parce que tu as été prof voilà et tu es toujours un petit peu prof quand même donc qu'est ce qui pour toi est plus difficile quand on apprend le français tu dirais que c'est quoi vraiment ce qui est le plus dur la prononciation et surtout quand je pour garder la bonne prononciation quand je ne suis pas en france parce que je suis quelqu'un qui imite facilement des autres et donc quand je suis en france par exemple je commence à utiliser le vocabulaire qu'on utilise je commence à imiter sans être consciente l'accent un peu et tout ça mais dès que je rentre aux états unis je perds un peu le vocabulaire la prononciation donc et pour mes élèves je sais que c'était peut-être la plus difficile aussi quand on apprend on apprend pas très jeune ce n'est pas naturel il y a des sons vraiment difficile à imiter donc mais c'est c'est pourquoi je j'apprécie tant italki aussi pour avoir l'occasion de pratiquer quand je suis pas en france ouais ouais c'est ça le mais c'est un peu c'est la même chose pour les francophones l'anglais le vraiment le plus difficile c'est la prononciation et avec ce fameux h notamment mais il y a pas que ça vous avez des voyelles les r oui il y a plein de pièges voilà ouais ouais donc en fait c'est un peu voilà on a un peu on a un peu le même vécu mais même si c'est pas sur la même chose mais c'est quand même le problème essentiel c'est la prononciation parce que comme 40% de l'anglais vient du français c'est vrai que à l'écrit c'est assez c'est quand même beaucoup plus facile pour nous et le rythme aussi parce que avec l'enchaînement et tout ça qui n'existe pas aux états unis et donc ouais il y a toutes sortes de choses bon et alors effectivement bon toi tu as tu as baigné dans le français de on va dire depuis ton adolescence et même depuis tout le temps parce qu'il y avait quand même le grand il y avait un grand père québécois donc donc l'accent québécois est un peu différent aussi par exemple au lieu de dire tout ça il dit tout ce tout ce au lieu de dire tout ça alors c'est parce que parfois j'ai des élèves canadiens je dis mais si tu vis au canada il faut mieux que tu prennes un prof québécois par exemple ou en tout cas d'un d'une province francophone du que du canada et me disent mais c'est trop difficile donc ils me disent d'abord avec toi et après voilà parce que quand il a écrit tout ça et ben ils disent toutes ce oui 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 donc c'est plus dur c'est plus dur mais voilà donc c'est plus facile finalement l'accent français de france que l'accent québécois c'est plus pour les apprenants pour les apprenants oui voilà mais donc c'est il faut le mériter cet accent québécois ok bon ben voilà et toi quels sont parle nous d'une autre de tes passions fait nous partage fait nous rêver partage nous quelque chose qui t'intéresse qui te passionne si tu veux bien comme j'ai dit j'adore les spécialités régionales donc je ne sais pas pourquoi mais quand j'étais professeur mes élèves ont fait un projet où il fallait présenter l'essentiel d'une des régions de france et je trouve ça magnifique comme projet parce qu'il faut vraiment voir et montrer ce qui est unique les expériences authentiques les saveurs et donc c'est pour ça que j'ai décidé en 2018 à créer un site pour encourager les touristes à voir vraiment autre chose que paris pour avoir des expériences plus authentique et pour explorer les saveurs des différentes régions donc oui j'ai été voir parce que tu as une chaîne youtube tu m'en avais pas spécialement parlé mais après et donc j'ai j'ai été voir mais c'est vrai qu'elles sont super j'ai vu beaucoup de vidéos par exemple je t'ai vu avec quelqu'un qui fabrique son son huile d'olive donc on voit tout le processus à partir de la cueillette des olives oui on te voit aussi avec un chef cuistot préparer une recette et en plus bien sûr tu interview les gens en français bien sûr et puis tiens je t'ai vu aussi aller au village des bory à côté de gorde à gorde oui oui mais je savais même pas que tu faisais tout ça j'ai découvert et puis c'est des très belles ce sont de très belles vidéos c'est voilà on voit que c'est bien filmé c'est bien fait bien sûr je mettrai le lien je mettrai le lien sous les vidéos parce qu'elles sont vraiment sympas tes vidéos j'ai regardé parce que tu m'en avais pas spécialement parlé en fait en fait je vais commencer avec les vidéos parce que je crois que lire quelque chose c'est bien mais pour vraiment comprendre ce qu'il y a à voir à déguster il faut montrer et j'adore la passion et le savoir faire des artisans je trouve ça génial parce que ce n'est pas ce ne sont pas les métiers très faciles et donc il m'inspire tellement que je voulais montrer vraiment tout ça et aussi les les choses un peu plus insolites comme les boris et tout ça donc j'ai commencé avec les vidéos et après j'ai ajouté par exemple les itinéraires qu'on peut suivre en autonomie donc pour vraiment avoir des bonnes adresses et pour avoir tout ça en détail c'est dans quelle heure c'est pas toutes les régions de france c'est je commence et c'est le but oui j'ai commencé en provence mais au coeur de provence puis je suis allée en normandie j'ai fait un trajet entre bordeaux et biarritz et puis autour de nice et tout ça et récemment je suis en train de finir une très belle vidéo en bourgogne je viens de filmer et c'est vraiment le meilleur que j'ai fait c'est celle que ça va sortir à la fin du mois peut-être début février voilà non c'est vrai que tu es toutes tes vidéos elles donnent envie et on voit que dans tes vidéos il ya vraiment le plaisir tu arrives à retranscrire le plaisir que tu as d'être sur place dans le terroir non c'est vrai franchement j'ai bien apprécié ah mais je connais j'étais là j'étais là non c'est sympa et puis en plus c'est aussi ça peut être aussi pour les pour même les français parce qu'il ya des vidéos tu parles en anglais ceux qui veulent apprendre l'anglais donc tout le monde peut trouver son bonheur parce que on te voit parler aussi bien en français qu'en anglais selon les vidéos voilà oui ça dépend de oui de la personne que j'intervue parce que quelquefois on est plus à l'aise à parler une langue mais mais oui et je fais un blog aussi pour partager des conseils pratiques parce que c'est pas évident surtout quand on ne connaît pas du tout comment voyager en france tout seul et je suis agent de voyage aussi donc je peux aider les gens s'ils veulent vraiment les un peu plus d'aide avec leur voyage et tout ça et comment ça s'appelle ton le nom parce que est-ce que c'est tout est sous le même nom ou oui c'est ça french détour ou french détour avec caisse oui donc c'est ce nom et explique moi pourquoi tu as choisi ce nom french de tour c'est quoi l'histoire de ce nom en fait j'ai commencé avec france artisanale mais parce que je focalisais surtout sur les les artisans mais après on m'a dit bon mais oui je veux aller voir les artisans mais on peut faire quoi d'autre dans la région donc c'est surtout l'idée de sortir des sentiers battus et de faire des petits détours pour voir des choses un peu plus authentique donc je ne parle pas vraiment de paris parce que c'est vraiment connu on a pas mal on c'est assez facile si on veut voir toutes les tous les sites c'est pas difficile mais ce qui est un peu plus difficile c'est de trouver l'authentique souvent je fais beaucoup de recherches avant de partir pour voir les adresses et quand j'arrive sur place on me dit bon mais oui ça c'est bon mais ça c'est meilleur et donc c'est comme ça que je trouve vraiment la crème de la crème et si on ne parle pas français ou si on n'a pas beaucoup de temps c'est plus difficile à trouver vraiment les meilleures adresses parce que sur ce qu'on trouve sur TripAdvisor et tout ça c'est formidable mais est-ce que c'est vraiment le meilleur donc ouais ouais c'est ça et puis aussi on voit que ça peut changer de propriétaire ça peut ah oui ouais ouais donc il ya tout un aussi un suivi mise à jour et puis voilà et toi tu as été sur le terrain donc tu as tu as vécu le truc voilà tu es tu étais là et c'est vrai que ça c'est important c'est ce qu'on recherche aujourd'hui on n'a pas oublié du truc que tout le monde fait et toi ton petit ton petit coup de coeur alors tu vas me dire il y en a plein voilà parce que tu t'intéresses à beaucoup de choses donc forcément selon les catégories tu aurais des coups de coeur différents mais si tu devais citer peut-être un ou deux noms d'endroits de villages ou de villes ou d'endroits ce serait lesquels lesquels te viennent à l'esprit spontanément si tu devais en citer un ou deux oui j'étais toujours à ma famille que si j'avais six mois à vivre j'irais au bord de provence parce que je trouve ça magnifique il y a un peu de tout il y a beaucoup de gastronomie le village médiéval est absolument chouette et il y a du vin il y a les huiles d'olive donc oui c'était la première vidéo que j'ai faite et j'étais hébergée dans un gîte qui était entouré des oliviers et c'était vraiment magique et alors il y a du vin et tout ça il y a de l'histoire mais ça fait partie des plus beaux villages de france ah oui 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 mais il faut pas y aller quand il y a tous les touristes par exemple non 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 en janvier février c'est cool ah oui oui bon allez peut-être aller mars avril et après ça devient il y a trop de monde oui et ça perd du charme c'est un peu comme tu sais le mont saint michel quand il y a tous les touristes ça perd de son charme donc il y aller vraiment hors saison il y a les carrières de lumière aussi au bout de provence ah oui 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 il y a plein de petits trésors et il y a des villages autour qui sont magnifiques aussi égalières et tout ça c'est super mais aussi j'adore perros guirec en bretagne alors là on est en bretagne oui oui j'étais un peu étonnée parce que tu sais tout le monde dit que ah il pleut tout le temps en bretagne le et tout ça et surtout il y a un gîte qui s'appelle la maison je crois que c'est la maison des petites bretonnes qui est magique c'est à deux pas de perros guirec mais il y a chaque chambre qui a sa propre personnalité et tu sais parfois quand on quand on est hébergé dans un hôtel ou un gîte il n'y a rien de spécial mais ici chaque détail est bien attentionné et et on reçoit tous les matins on reçoit un petit panier pique-nique avec des merveilles fait maison donc ah oui c'est ça vaut la peine d'y aller il ne faut pas peur il ne faut pas avoir peur d'aller en bretagne parce que c'est vraiment une belle région il y a plein de choses à faire et et je suis je dis toujours que je suis le porte-bonneur du beau temps parce que quand je suis en bretagne il ne pleut pas ou pas souvent et surtout la nuit ah c'est ça et tu sais que les bretons ils ont une expression pour ceux qui disent qu'il pleut toujours en bretagne ils disent ah non c'est pas vrai il ne pleut que sur les cons ah oui c'est ça ah oui parce que les bretons sont en général très très fiers ah oui mais donc ils aiment bien surtout taquiner les parisiens et les envoyer balader et donc il y a les les petites blagues comme ça mais c'est vrai que Péros-Grec aussi j'y suis allée pendant oui pendant une semaine j'ai aussi un très bon souvenir là au fin fond de la Bretagne beaucoup finalement très très fleuri c'est assez fleuri en tout cas il y a beaucoup de maisons qui font vraiment l'effort de fleurir leur maison donc j'ai un beau souvenir mais bon ça fait longtemps mais c'est vrai que c'est très agréable et je pense que c'est quand même encore une région c'est un peu moins cher quand même globalement la Bretagne les restaurants tout ça est un peu plus accessible mais je comprends donc les beaux de Provence ok on est dans le sud-est et hop on fait une diadbonale et on va en Bretagne à Péros-Grec oui 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 ouais voilà donc bon ben c'est donc ça c'est super donc et dans ton blog est-ce que c'est écrit en anglais ou c'est aussi écrit en français ? j'ai pas... c'est écrit en anglais d'accord ok oui oui j'ai écrit en article aussi pour quelques magazines mais c'est surtout pour les touristes américains à trouver les choses en France d'accord mais bien évidemment si quelqu'un a envie de te contacter et qu'il a envie de te parler en français c'est possible oui 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 bien sûr et souvent quand je voyage avec mes amis français ils me disent mais oh tu connais mieux cette région que nous oui c'est un classique c'est souvent mais c'est pareil pour moi aux Etats-Unis il y a des français qui connaissent par exemple beaucoup mieux San Francisco que moi donc oui oui c'est souvent ça et puis quand nous on veut partir en vacances on veut partir loin on n'a pas et du coup souvent les choses les petits trésors à côté de chez nous on... voilà ils nous semblent plus anecdotiques et on a tendance à pas aller les voir si c'est vraiment à proximité on les connaît mais quand c'est même à 100 ou 150 kilomètres on va dire oh est-ce que je vais y aller ? non non c'est vrai c'est vrai bon bah écoute en tout cas moi voilà je mettrai le lien je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir tes vidéos parce qu'elles donnent envie voilà elles donnent envie on a envie d'être avec toi dans la cuisine avec pour préparer la recette on a envie d'être avec toi au milieu des oliviers avec cette cette femme là qui fait sa propre huile d'olive et qui explique tout ça je dis mais je viens avec toi Trécy c'est bon avec grand plaisir avec grand plaisir il y a aussi j'ai une partie de mon site qui est boutique en ligne où j'ai toujours les huiles d'olive parce que vraiment ils gagnent beaucoup de prix et donc oui ce sont les meilleurs et donc oui on peut trouver quelques produits artisanaux aussi sur mon site d'accord c'est des produits artisanaux mais c'est essentiellement alimentaire ou non il y a aussi des non en fait c'est moitié-moitié par exemple je trouve des choses qui me plaisent qui me plaisent et puis je veux les partager par exemple j'ai trouvé à Nice une marque de sac et de foulard et tout ça qui s'appelle French Riviera Girls et j'adore tout ce qu'elle fait elle est artiste mais elle ses dessins sont sur le tissu donc elle fabrique des sacs et des foulards des petites pochettes et tout ça donc j'adore faire le shopping c'est une passion pour moi et donc j'aime bien partager ce que j'aime beaucoup d'accord bon ben donc ça j'avoue j'ai pas été regarder les produits dans ta boutique faudrait que j'aille regarder j'ai pas été voir donc il y en a à peu près combien en fait c'est un peu difficile parce que j'ai des événements dans les Minnesota aussi là où j'habite en été et donc parce que j'ai une propre boutique donc j'ai quelques événements de temps en temps mais c'est c'est pas la boutique n'est pas ouverte pendant toute l'année donc ce sont des événements c'est comme un pop-up donc j'ai plusieurs produits dans la boutique que je n'ai pas en ligne parce que c'est trop difficile pour la livraison etc donc je ne sais pas exactement combien de produits j'ai sur le site en ce moment d'accord mais donc concrètement voilà si on veut suivre l'actualité il faut aller voir sur ton site internet où il y a ton blog qu'est-ce que tu mets à jour régulièrement c'est où exactement c'est sur ton site internet la mise à jour oui oui c'est ça quelques fois sur Instagram aussi et je mets dès que j'ai une nouvelle vidéo je la mets sur YouTube Instagram j'ai quand même des sites oui c'est ça bon bah effectivement donc c'est assez génial parce que tu passer par toi c'est aussi pouvoir parler français tout en préparant son voyage en fait ou voilà donc ça c'est tu tu allies tu joins l'utile à l'agréable pour les gens qui ont un bon niveau de français c'est super agréable parce qu'ils disent ah c'est cool j'ai pouvoir parler français avec Tracy c'est vrai c'est vrai c'est pas c'est pas le plus courant quand même c'est pas le plus courant ouais bon bah écoute Tracy merci beaucoup merci beaucoup je mettrai tous les liens sous la vidéo pour que vous puissiez aller regarder les belles vidéos qui vont vous donner envie de voyager et de venir en France encore une fois je vous le dis franchement et puis ben voilà et les petits les petits commentaires sur sur ta chaîne YouTube ça fait toujours plaisir ah oui c'est vrai c'est toujours oui parce que j'adore puisque j'étais professeure et oui j'adore entendre ce qu'on aime en France les expériences qu'on a eues et puis oui c'est le partage avec les gens donc c'est très important aussi c'est ça effectivement et bien merci beaucoup Tracy plein de bonnes choses et puis à suivre dans le prochain épisode que va-t-il se passer tindin vous le savez la prochaine fois au revoir au revoir c'était un grand plaisir bonne journée plaisir à partager